Le 14 juin, après la communion, Jésus dit « J'ai beaucoup de générosité, beaucoup de charité, beaucoup de fidélité pour faire cela et je sais récompenser ces trois pleines mesures. Lorsque je fus arrêté, apôtres et disciples fuirent, eux qui avaient su me suivre en me jurant leur fidélité jusqu'à la fraction du pain. Seulement deux me suivirent, Jean l'affectueux et Pierre l'impulsif. » Et l'élan de Pierre, comme chez tous les impulsifs, se brisa sur le premier écueil de la difficulté et de la peur et il s'arrêta à la porte. Jean, qui était tout amour, défia tout et tous et entra. Il y eut plus de courage chez Jean en cet instant que dans le reste de sa vie. Par la suite, tout au long de son apostolat, il fut fortifié par l'Esprit Saint et aidé pendant les premières années par ma mère, maîtresse de fermeté et d'apostolat. En outre, il avait été confirmé dans la foi par ma résurrection, par les premiers miracles, par le fait qu'il voyait ma doctrine se propager de plus en plus. Mais cette nuit-là, il était seul. Il avait contre lui une foule déchaînée. Satan soufflait ses doutes pour entraîner les autres, surtout les fidèles, dans le doute qui est le premier pas vers le désaveu. Il avait contre lui la lâcheté de sa chair qui flairait le danger où se trouvait le maître et sentait que ce même danger débordait sur ses disciples. Mais Jean, amour et pureté, resta et entra à la suite de son maître, de son époux, de son roi. Roi de douleur, époux de douleur, maître de douleur. Aussi longtemps qu'une âme n'accepte pas d'être admise dans le secret de la douleur que moi le Christ ait goûté jusqu'au fond, elle ne peut avoir la prétention de connaître ma doctrine à fond, ni d'avoir des lumières supérieures aux lueurs qui sont accordées à tout le monde. Des rayons d'une lumière spéciale se dégagent de mon front couronné d'épines, de mes mains transpercées, de mes pieds troués, de ma poitrine déchirée. Mais ils vont à ceux dont l'esprit se fixe sur mes plaies et sur ma douleur, et qui trouvent la douleur et les plaies plus belles que toute autre chose créée. La stigmatisation n'est pas toujours sanglante. Mais chaque âme qui m'aime au point de me suivre dans la torture et dans la mort, laquelle est vie, porte mes stigmates dans son cœur, dans son esprit. Mes rayons sont des armes qui blessent et des lumières qui éclairent. Ils sont une grâce qui entre et vivifie. Ils sont une grâce qui instruit et élève. Par bienveillance, je donne à tous, mais je donne infiniment à ceux qui se donnent à moi totalement. Et tu peux croire que si, en vérité, les œuvres des justes sont inscrites dans le grand livre qui sera ouvert au dernier jour, les œuvres de ceux qui m'aiment jusqu'à l'Holocauste, les œuvres des victimes volontaires qui, à ma ressemblance, se donnent pour la rédemption de leurs frères et sœurs, ces œuvres-là sont inscrites dans mon cœur et jamais dans les siècles des siècles, elles ne seront effacées. Par ailleurs, il est naturel que tu ne puisses expliquer comment il arrive que des choses particulières, réservées à toi seul, soient bien éclairées. N'essaie même pas de l'expliquer. Tu dirais beaucoup de mots et tu ne dirais rien. Ce sont des choses qu'on accepte et qu'on n'explique pas, même pas à soi-même. On les accepte avec la simplicité d'un enfant, la simplicité d'une colombe. On donne aux prochains ce que le bon Jésus nous dit de lui donner et on garde pour soi le reste, tel de précieuses marguerites enfermées dans son cœur, en cherchant à en mériter beaucoup d'autres par une vie qui baigne dans la charité, la fidélité, la générosité, la pureté. Sous-titrage Société Radio-Canada